Victor, est-ce qu'on peut présenter Victor en quelques mots ? C'est difficile. Victor, c'est un personnage d'une richesse incroyable. C'est un universitaire, c'est un érudit, c'est un professeur. Et puis en même temps, c'est un beau vivant, c'est un amoureux de beaucoup de choses. Peut-être à commencer par la gastronomie, il se dit gastro-soffe. Peut-être qu'il aura l'occasion de nous dire un petit peu ce que ça veut dire, plus détaillé. C'est un homme qui est curieux de tout, c'est un homme charmant, c'est un homme très pétillant. C'est un homme que je n'ai jamais connu autrement que de bonne humeur. Il fait beaucoup de bien. Surtout dans cette période de pandémie, il y a eu un moment où j'ai révélé, il y en a marre de toute cette histoire. Et non, après 20 minutes passées avec Victor, on se sent complètement régénéré. Il est extraordinaire. Comme je l'ai dit, moi j'ai eu la chance de le connaître, je crois que c'était en 2014, à une époque où il était enseignant, professeur à la Haute École Pédagogique de Lucerne. On a même fait deux petits projets ensemble pour les étudiants autour du web. Et puis, en toile de fond, il y a toujours eu l'écrivain, le poète. Enfin, toujours, oui, depuis presque toujours. Et puis, c'est peut-être de ça qu'on va vraiment axer la discussion ce soir. Pourquoi l'écriture, d'une manière générale ? Pourquoi l'écriture ? Et puis, surtout, comment tout ça s'insère dans son parcours de vie ? Alors, Victor, c'est un natif de soleur, mais né de parents romands. Il a grandi bilingue, donc c'est vraiment un poisson dans l'eau dans deux langues. Victor, est-ce que tu peux nous raconter en quelques étapes ton très riche parcours ? Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci déjà aussi de m'inviter pour ce soir, pour cette première rencontre poétique. Ça me fait très plaisir de faire ça avec toi. Et dans ce cadre-là, pour rencontrer aussi des amis que je n'ai pas vus parfois depuis longtemps, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Et la question, c'est difficile de répondre à cette question, parce que quelque part, quand je regarde parfois des photos de moi, souvent, j'ai un crayon entre les doigts, comme si j'avais une cigarette. C'est ça qui me fait rire. Souvent, j'ai l'impression que c'est comme si je fumais tout le temps, comme ces photos qu'on voit dans les années 50, 60, je ne sais pas, Sartre ou je ne sais pas qui, toujours avec une clope dans la main. Et moi, c'est vrai, on dirait qu'il a toujours une clope dans la main, mais ce n'est pas une clope. En fait, c'est un crayon ou un feutre ou quelque chose pour écrire. Donc, pour te répondre tout de suite, c'est vrai, pour moi, ma vie, elle est toujours liée à l'écriture, disons, le fait d'écrire aussi. C'est-à-dire que très tôt, dès que je pouvais écrire, et peut-être même avant, sans vraiment savoir écrire un mot, mais quand même faire quelque chose comme ça, j'ai toujours eu besoin assez rapidement d'écrire des mots ou des phrases ou avoir au moins la possibilité d'écrire. C'est vrai, j'ai aussi toujours mon calepin avec moi. J'ai essayé plusieurs formes au fur et à mesure, mais j'écris en fait toujours un peu. Et en fait, grâce à cette soirée, j'ai un peu réfléchi, j'ai essayé de trouver une sorte d'archéologie de mon écriture. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai, très tôt, j'ai aussi écrit ce qu'on pourrait appeler une écriture littéraire. J'ai commencé à dix ans à peu près avec une pièce de théâtre que je voulais écrire sur Ours et Victor, les saints patrons de Soleur. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même réussi à faire un petit texte qu'un groupe de théâtre au lycée voulait après jouer. Donc, je l'ai malheureusement perdu, ce petit texte. En revanche, là où je commence vraiment à écrire, à créer, et je suis très fier parce que je suis très heureux plutôt d'avoir encore ce texte, c'est en fait une chanson, Ein Lied, allemand, où j'ai créé le texte et la composition, qui s'appelait donc Die alte Eiche. Très romantique, très écologique. Vous avez été interprété par un chanteur ? Tu as réussi à placer ça dans le répertoire de quelqu'un ? Non, malheureusement pas, je ne l'ai jamais sorti. C'est vrai, parce que comme je connais quand même pas mal de musiciens, une fois, j'aimerais bien le donner à quelqu'un qui a la voix aussi pour vraiment bien la chanter. Mais en tout cas, on l'a produit, cette chanson, on l'a produit à l'école. Il y avait une grande fête culturelle et tout. Il y avait une centaine de personnes. Et j'ai chanté ça devant le public et avec l'accompagnement de mon prof de musique. Voilà, ça, c'est quelque part vraiment une anecdote, mais qui montre que c'était à 13 ans, j'ai créé quelque chose où j'étais conscient de la création littéraire. Après, j'ai toujours écrit un peu, mais pas vraiment sérieusement. À 25 ans, j'ai eu une sorte de crise en faisant des études de linguistique et de littérature. J'en ai un peu assez et j'ai rencontré beaucoup d'artistes et j'ai en fait quelque part comme décidé, oh, moi, je veux aussi créer quelque chose, je veux devenir artiste. Les autres, c'était plutôt des peintres ou des musiciens. Et moi, je me suis dit, bon, moi, mon outil, c'est l'écriture. Et j'ai en fait vraiment écrit quelque chose jusqu'à 28 ans. Et à 28 ans, je me suis rendu compte que l'écriture ne me suffisait pas. C'est-à-dire que j'avais besoin de vivre autre chose à part l'écriture. L'écriture, pour moi, c'était trop solitaire, trop, comment dire, trop égocentrique presque. J'avais envie d'un engagement politique, social, professionnel, des rencontres et tout ça. Et donc, j'ai mis de côté l'écriture pendant 30 ans. Et c'est seulement à 58 ans, à peu près, où j'ai vraiment retrouvé le goût, l'envie, le besoin d'écrire et pas écrire seulement pour moi. Parce que j'avais fait toujours un journal quelque part et parfois écrit des petits textes, mais rien vraiment de sérieux. Et c'est seulement à partir de 28 ans, 58 ans, où j'ai compris qu'il fallait écrire. Et c'est drôle parce qu'à 40 ans, j'avais la même expérience par rapport à avoir un jardin. Avant, j'étais extrêmement urbain. Et puis, à 40 ans, d'un coup, j'avais besoin d'avoir un jardin. Et c'était un peu la même chose avec l'écriture à 58 ans. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce que nous avons une nouvelle arrivée dans le groupe. Bonsoir. Est-ce qu'on peut peut-être juste vous demander de fermer le micro et la caméra pendant cette première partie de la soirée? Comme ça. Voilà, merci beaucoup. Ce sera plus simple. Voilà. Mais l'écriture était quand même très présente indirectement dans ton choix professionnel. Tu t'es orientée vers l'enseignement et pas des maths, pas des sciences naturelles, mais bien de langue, de littérature. Donc, en fait, cette écriture, l'écrit, enfin l'écrit, peut-être pas l'écriture pour toi, mais l'écrit était toujours présent. C'était un choix naturel, en fait, je pense. Oui, tout à fait. L'écrit, je ne sais pas si c'était l'écrit, je crois que c'était le langage, la langue. Et ça, je pense, c'est sûrement lié au fait que, en tant que, en fait, je suis née dans un contexte suisse-alémanique. On n'a parlé que le suisse-allemand à la maison, mais on se considérait comme des romans, donc comme des francophones. Alors, on était francophones, mais on parlait allemand. Tu t'imagines, c'est incroyable. Et cette sorte de rapport problématique, quelque part, que j'avais avec le langage, je pense que ça m'a toujours fasciné d'observer tout ce qui concerne le langage. Et puis, par la suite, effectivement, les histoires m'intéressaient. La poésie m'a parlé tout de suite, la chanson aussi. Et en fait, c'est vrai que quand il s'agissait de choisir, bon, il y avait d'autres domaines. Il y avait les oiseaux, l'ornithologie. Il y avait l'archéologie. Pendant très longtemps, c'est l'archéologie. Et je dirais mon approche du langage et de la littérature, quelque part, a un côté archéologique. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse toujours, ce sont des strates de langage, des choses, des traces de différentes couches qui sont visibles dans le quotidien et qui renvoient à autre chose, à des histoires, à un lien entre la terre, une région, et l'histoire, et la littérature. Donc, effectivement, j'ai choisi assez rapidement et clairement la linguistique et surtout la littérature. J'aimerais juste revenir à ce que tu as dit. Nous étions des Suisses alémaniques, mais on se considérait romans. Donc, tu avais, pendant ce temps-là, quand même des contacts avec la Suisse d'expression francophone. Tu avais de la parenté en Suisse romande. Tu parlais, tu pratiquais la langue française. Oui, absolument. On était, en fait, tous les étés, et surtout pour les vendanges aussi en automne, on était toujours à Martigny ou dans le Brocard, dans des petits, pas dans Martigny de la ville, mais dans les petits hameaux, dans le vignoble valaisan. Et c'est clair, il y avait toujours cette influence. Et puis, à partir de 12 ans, après, avec l'enseignement, l'apprentissage du français à l'école, j'ai compris que mes racines, en tout cas, je les ai définies comme ça, étaient surtout aussi liées à la Suisse romande et à la culture francophone. Ça, c'était très clair. Ça, ça allait très bien aussi parce que Soler était une ville elle-même qui, dont on dit, c'est une langue, pardon, c'est une ville, en fait, romande de langue alémanique. Donc, la ville, elle avait un peu cette même situation ambiguë que nous-mêmes et que moi-même, en fait. Et maintenant, tu arrives à te définir comme romand ou alémanique, francophone, germanophone, ou tu es autant à l'aise dans une langue que dans l'autre ? C'est peut-être par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'on habite maintenant une grande partie de l'année en Alsace. Parce que l'Alsace, c'est encore une fois la même chose. C'est aussi ce côté plurilingue. Et moi, je dirais, je me sens, en fait, c'est vrai, je me définis plutôt comme francophone, mais c'est très bizarre de la diaspora. C'est-à-dire, je sens que je ne suis pas un francophone qui est complètement dans une région francophone depuis toujours et pour qui il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est une langue de choix qui a une histoire avec ma famille, mais c'est quand même, je me sens aussi, je me sens Suisse, je me sens en Suisse, si, en tant que Suisse plurilingue, mais je me sens autant aussi, surtout, du triangle ici, du Dreieckland. Pour moi, mon identité, elle est très liée à cette identité où il y a en fait l'Allemagne et la France et la Suisse qui sont présents. Et le français, c'est ma langue de choix et de, disons, oui, mais pas exclusivement, parce que j'écris aussi en allemand, j'écris aussi en alleménique maintenant. C'est ce que je voulais dire. Tu écris dans les trois langues et tu traduis tes propres textes. Oui, alors là, ça, c'est intéressant. La traduction, c'est hyper intéressant parce que je pense le fait qu'il y a comme un texte potentiel parfois au départ et après, je peux choisir dans quelle langue. Parfois même, je l'utilise plusieurs langues et ça, c'est déjà une chose. Donc déjà, au départ, ce n'est pas une langue figée, mais je peux passer d'une à l'autre dans mon expression. Après, normalement, je choisis une pour une première version et après, je retravaille. Mais là, c'est vrai, c'est aussi grâce à Patrick, mon compagnon de vie, qui est francophone et qui me permet aussi parfois de thématiser certaines choses où je ne suis pas tout à fait sûr. C'est vrai que là, on peut quand même faire un peu le test. Je calcule en allemand. Donc, c'est quand même une chose. C'est-à-dire, quand je calcule, je le fais en allemand. Donc, la couche la plus profonde de mon identité linguistique, la plus ancienne, c'est quand même le suisse-allemand. C'est le Soleroi, je pense. Et puis après, il y a d'autres couches. D'accord. Et quand tu traduis, est-ce que tu offres, tu as l'impression d'offrir un autre éclairage sur tes propres textes grâce à l'emploi de l'autre langue? Ça, c'est pour moi-même fascinant d'observer ça. Parce que parfois, j'écris effectivement d'abord un texte dans une langue. Disons, j'écris le premier texte. Je l'écris, par exemple, en français. Souvent, c'est d'abord le français. Et après, quand je le traduis en allemand, voire même peut-être parfois en alémanique, le choix des mots, la manière de dire me montre une facette plus précise ou plus excitante, plus intéressante de la chose dont je veux parler. Et je vais parfois, après, corriger ou remodeler la première version sous l'influence de ma traduction. Oui, ça ne m'étonne pas. J'éprouve des fois la même chose. Je n'écris pas de l'écriture créative comme toi. Mais effectivement, ce phénomène, souvent, ça se passe comme ça. J'aimerais revenir à l'écriture comme engagement. Ce que tu as dit avant, que ça va au-delà de juste écrire, qu'il y a toute une dimension d'engagement pour toi par le biais de l'écriture. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça un petit peu plus en détail ? Oui, en fait, c'est au moment où j'ai senti ce besoin d'écrire et cette volonté de prendre ça beaucoup plus au sérieux, voire même de quitter toutes mes autres fonctions pour écrire seulement, c'est là où je me suis… C'était difficile pour moi parce que c'est quelque part comme un choix d'une autre identité. Et à presque 60 ans de dire, je quitte mes fonctions d'une manière un peu prématurée parce que j'adorais mon travail à Lucerne. J'adorais le travail avec les étudiants. Et pourtant, c'était plus important pour moi de quitter ça pour écrire. Et là, il fallait quand même construire une nouvelle identité. Et c'est un ami artiste, lui plutôt vidéaste, peintre, dessinateur, qui m'a vraiment secoué. Parce qu'à un moment donné, j'étais un peu… Oui, j'écris un peu, mais pas vraiment. Ce n'était pas très sérieux. Et puis, un jour, il m'a demandé, mais est-ce que tu as écrit ? Est-ce que tu travailles ? Et puis, je dis, oh non, ça ne marche pas. J'avais un projet de roman et ça ne marchait pas. Je ne savais pas. Et là, il m'a vraiment engueulé. Il m'a dit, écoute, l'écriture, ce n'est pas comme ça. Si tu veux être artiste, si tu veux vraiment prendre ce chemin-là, eh bien, il faut prendre ça très au sérieux. C'est une grande liberté. C'est un acte politique. C'est un engagement. Mais il faut le faire sérieusement. Il faut te donner un temps tous les jours ou souvent et investir là-dedans. Tu ne peux pas jouer avec ça. C'est trop sérieux. Et voilà. Ce type d'engagement, pour moi, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et ça m'a aidé vraiment de faire le pas. En même temps, le fait que j'écris souvent avec d'autres personnes, par exemple, Paul qui est là. Elle m'a ouvert sa porte d'atelier d'écriture, où on a fait des projets avec des musiciens, avec des danseurs, etc. J'adore travailler avec les autres. Et là, on sent bien ce fait d'engagement, que l'écriture a un rôle à jouer, surtout, je pense, l'écriture poétique, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a vraiment une sorte d'aller à l'essentiel. Et ça, c'est hautement politique, je trouve. Même si les formes ne sont pas forcément politiques, dans un sens un peu général, mais je pense que l'acte poétique est un acte politique. Et est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a fait basculer vers la poésie plutôt que du texte, du style roman, un texte plus écrit, intérieur ? Pour te dire la vérité, j'abandonne pas. En fait, pour moi, c'est l'écriture, comment te dire ? Au départ, pour moi, souvent, c'est une atmosphère. Ce n'est pas forcément une idée ou une thématique, c'est une atmosphère, quelque chose qui est lié à la perception. Et après, je cherche un moyen. Et c'est vrai que souvent, j'ai la hantise encore, toujours, du récit. Le récit est tellement ancré dans notre histoire et dans notre tradition, dans nos habitudes liées à la littérature, que souvent, je rêve d'écrire aussi un récit. J'en ai fait. J'en ai fait des petits, des contes, des petits, des nouvelles. Mais il y a toujours cette idée du roman aussi. Mais dès que je le fais, le roman, quelque part, je me rends compte que je n'ai pas l'imagination. Ce n'est pas ça. Il n'y a rien de linéaire chez moi dans l'écriture. Ma manière d'être, comment dire, d'avoir une idée, d'avoir envie ou de vraiment développer quelque chose dans l'écriture, ce n'est pas le récit chrono, ce n'est pas raconter forcément une histoire. C'est plutôt une expérience d'intensité, de vie, de lieu, de choses. Et donc, je me rends compte que quand je travaille sur un roman, après, très vite, je perds l'envie et puis je perds aussi un peu l'imagination et je ne sais pas comment continuer. Mais Patrick m'a déjà dit, Patrick, ça, c'est très bien quand il m'a dit ça, il dit peut-être tu as besoin d'écrire, de vouloir écrire des romans aussi pour écrire de la poésie parce que ça crée justement un relief. Et c'est vrai, la poésie ne me pose pas vraiment problème si ce n'est qu'après trouver la bonne forme, la précision et tout ça, enlever, enlever, enlever. Toujours, il y a d'abord trop de choses. Et puis, il faut beaucoup enlever, enlever. À la fin, il n'y a presque plus rien. Mais là, ça marche, ça marche, ça continue. Alors qu'avec les romans, le roman jusqu'à présent, non, ça ne va pas. Ce n'est pas vraiment ma forme d'expression, en tout cas pour le moment. J'ai des projets, j'en ai plusieurs, mais je n'y crois pas trop. Le lieu, pour toi, est quelque chose de très important. On a discuté plus tôt cette semaine où tu me parlais d'un lieu extraordinaire que tu vas aller tantôt visiter ou tu vas t'isoler un peu pour écrire. Parle-nous un peu de ta fascination pour les lieux. Oui, les lieux, les espaces, ça peut être, justement, ça peut être un lieu dans la nature, ça peut être un lieu dans la banlieue parisienne, ça peut être dans la rue, comme ça. C'est des lieux, parfois, qui me, comment dire, qui me, qui viennent vers moi, et je sens des choses. Alors, je ne sais pas ce que c'est vraiment. C'est comme s'il y avait des énergies dans les lieux et je les ressens et ils me parlent. Mais justement, ils ne me parlent pas. Ce n'est pas des histoires, disons, ce n'est pas des récits, ce n'est pas des histoires, des légendes ou des choses comme ça tout de suite. C'est plutôt une lumière, c'est une atmosphère, c'est une odeur, c'est une constellation de phénomènes que je ressens. Et souvent, c'est ça le point de départ, vraiment, de mon écriture. Des lieux. Et pour les lieux, après, excuse-moi, parce qu'il y a quand même, effectivement, des lieux qui me suivent. Il y a Paris, bien sûr, comme macro-lieu, avec plein de lieux. Il y a Bidertal, il y a la maison, le jardin, la forêt. Il y a des lieux qui sont beaucoup plus présents, qui sont liés à mon quotidien, à ma vie, qui n'est pas spécial. C'est une vie très simple, avec finalement assez peu de voyages, à part les lieux que je connais déjà. Donc, il y a aussi souvent un retour, un pli qui me fascine. Et j'ai pas mal de textes qui commencent retour à. C'est comme si le retour à un endroit que je connais, se faire ce pli, était même la source même de la créativité ou de l'idée. C'est pas forcément aller quelque part pour découvrir autre chose. C'est plutôt retrouver un endroit, des choses d'un endroit que je connais. Et j'ai vieilli entre-temps. Et donc, il y a comme une nouvelle couche. Tu vois, je reviens sur l'archéologie. Il y a toujours ces couches qui me fascinent, qui font comme une sorte de réflexion. Tu as quand même dit un mot-clé que j'ai retenu, c'est le mot voyage. On pense à d'autres horizons. Et là, je pense à la francophonie, qui va mener vers les francophonies. Et ça, je crois que c'est un projet qui te tient, en ce moment aussi, très à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, pour moi, c'est vrai, ma socialisation, mon évolution personnelle, professionnelle, a passé par des rencontres dans les francophonies. Et au départ, c'est vrai, c'était en fait tout simplement une tâche. Parce que quand je suis arrivé à Lucerne, j'avais aussi à créer des liens avec d'autres universités francophones pour faire des échanges avec les étudiants. Mais bon, très vite, moi, j'ai compris que il ne suffit pas de faire des échanges avec les étudiants si nous-mêmes, les enseignants, ne sont pas en lien déjà. Et donc, à partir de 2011, déjà, je suis allée voyager. Mais pas pour voyager, pour rencontrer des gens, des collègues qui sont très vite devenus des amis. Donc, il y a ce soir, il y a Sylvain qui est là. Il y a peut-être Mohamed de Marrakech. Il y a des gens au Québec. Il y a des gens en Belgique. En France, il y en a beaucoup aussi. Mais après, c'est devenu plus vaste. Et la francophonie, j'ai compris une chose. Ce n'est pas le fait de parler surtout et seulement le français qui fait qu'on est francophone. Aujourd'hui, la plupart des francophones, ils ont une autre langue, première langue. Et en fait, c'est cet espace de création d'une communauté de gens qui choisissent, entre autres, le français comme leur langue, qui m'a fasciné et qui m'a aussi ouvert la porte vers des rencontres, des connaissances. Je suis très heureux d'être au Maroc. Je me sens un peu chez moi, à Marrakech. Le Cameroun, je le connais très bien. J'y étais une seule fois, mais j'ai aussi des liens très, très forts. Le Québec, c'est un peu la même chose. Et je suis devenu comme plusieurs personnes grâce à ces liens. Et pour moi, c'est un tel potentiel que j'aimerais bien faire connaître à d'autres et surtout à nos étudiants, futurs enseignants de français. C'est pour ça qu'on a créé le réseau francophonie qui est devenu maintenant une association. Et vous pouvez devenir membre, si jamais, parce que là, c'est possible. Et c'est formidable parce que ça crée vraiment un lien des gens qui ont envie d'échanger en tant que francophones plurilingues dans un vaste monde francophone qui dépasse complètement les régions francophones officielles. Donc là, c'est des échanges autour d'activités culturelles ou des échanges spontanés. Tu dis tout le monde peut devenir membre. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans cette association ? C'est vrai, c'est un peu aller loin parce que c'est quand même une association qui veut surtout aussi mettre en relation des gens qui sont engagés dans la formation initiale des enseignants. Donc les HEP, les universités. Mais c'est ouvert à tout le monde parce qu'en même temps, on crée des textes. Il y a des fêtes, il y a des échanges culturels. On peut aussi demander à quelqu'un dans une autre région d'apporter des informations sur une thématique. Par exemple, si je m'intéresse à une certaine approche artistique, je voudrais bien savoir, est-ce que la chanson, par exemple, au Cameroun, la chanson au Québec, qu'est-ce qu'il faut voir ? On peut passer par ce réseau pour avoir des informations, pas sur Internet, mais de humain à humain. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Tu pourras peut-être nous mettre tout à l'heure dans les commentaires un lien ou quelque chose où on peut trouver. On va revenir en Suisse ou à Bidertal, qui est un jet de pierre de la frontière, Mathudy, et revenir à ta dernière production littéraire ou poétique plutôt, qui s'appelle Intervalle. Est-ce que tu peux nous dire, avant de passer à la lecture de quelques textes, quand même quelques mots sur la conception de cet ouvrage ? Volontiers. En fait, c'est Intervalle et mon deuxième recueil publié. Et en fait, le point de départ de Intervalle, c'est le premier volume, le premier recueil qui s'appelait Ancrage. Et dans Ancrage, en fait, que je vais lire, moi je vais lire plutôt dans un premier temps, en tout cas dans Ancrage, qui est le premier, parce que c'est vraiment le point de départ de mon écriture. Et comme on parle un peu ce soir du démarrage, j'ai pensé que ce serait bien de lire un peu des textes aussi d'Ancrage, surtout. Et donc là, c'était une idée un peu folle, c'est-à-dire que j'ai dit, je fais chaque jour, en fait, un poème pendant un mois. Et c'était en 2018. Et j'ai fait ça, et ça a très bien marché. J'ai beaucoup aimé cette démarche un peu où l'opienne, en fait, où j'avais comme la contrainte de faire, en fait, un poème par jour, lié à la perception, à une sensation forte par jour. Voilà. Donc ça, premier Ancrage. Et puis, suite à ça, j'attendais. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment je vais écrire ? Qu'est-ce que je vais écrire en poésie ? Qu'est-ce que sera la prochaine œuvre ? Et alors que dans les romans, les récits, j'ai toujours d'abord un concept, un projet, une histoire. Dans la poésie, ça ne va pas du tout comme ça. Ça vient au fur et à mesure. Et j'écris des textes. Et au fur et à mesure, je me rends compte que les textes sont d'un certain type. Et dans Intervalle, c'est comme le complément à Ancrage. Intervalle parle, en fait, d'une sorte de continuité d'un présent qui peut être à un endroit ou à un autre, mais ce n'est jamais dit où c'est. Ce n'est jamais dit quand c'est. Ce n'est pas du tout la date et le lieu d'abord et puis après un texte, comme c'est dans l'Ancrage. Mais c'est une sorte de suite. Bon, ce sont des poèmes isolés, mais quelque part, on peut aussi très bien les lire page par page. Alors ça, c'est des morceaux, c'est comme des vers, en fait, d'un poème. Mais on peut aussi les lire en continu. C'est possible, mais on est dans un espace-temps qui est un peu comme un présent éternel. C'est tout à fait autre chose. Et les lieux, après, on se rend bien compte. Vous allez le voir aussi. Je lis aussi deux ou trois textes d'Intervalle. Après, il y a quand même des connotations de lieu, de date, parfois même. Mais c'est en marge. Ce n'est pas important tellement. C'est plutôt ce présent éternel, cette envie de vivre le présent pleinement qui est au centre. Je crois que tu nous as mis bien l'eau à la bouche. Et je te proposerai peut-être à ce moment-là, je vais aussi fermer mon micro et puis ma vidéo. Et je te propose de passer à la partie que tu as prévue de présentation où il y aura encore quelques visuels. Et puis, je te propose de partager ton écran. Et puis, on va se laisser. Voilà, c'est bon. On le voit bien. Tout va bien. Ah oui, Michel est aussi sans voix. Donc, bon, d'accord. Donc, tout va bien. Oui, alors je me suis dit, comment je vais faire ? C'est la première fois que je fais une soirée de poésie de lecture sur Zoom, pour vous dire la vérité. J'ai travaillé avec les étudiants et tout, mais jamais j'ai fait une lecture ou une soirée poétique. Et je me suis dit, j'aimerais bien explorer cet outil de communication qui donne de nouvelles, disons, qui crée un nouveau potentiel, qui donne de nouvelles formes. Et donc, je me suis dit, je vais faire une sorte de présentation de texte avec lecture, bien sûr. Donc, je vais lire, mais il y aura aussi toujours avec chaque texte une image. Comme ça, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Pour commencer, je voulais quand même encore une fois un peu résumer la philosophie, en fait, ce qui est le moteur de mon écriture. Donc, je pense que plusieurs personnes m'ont déjà posé la question et j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, bon, suite à la lecture de mes propres textes, je peux dire que je pense vraiment, on peut parler d'une poétique du présent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, justement, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'imagination pure. C'est plutôt un point de départ, c'est la sensation sensorielle. Quand je suis dehors, ici ou à Paris, etc. Donc, ça part de la perception. Et j'aimerais bien commencer avec un texte qui vous montre bien. Et donc, vous avez, voilà, une photo qui va avec. Et vous avez en bas de la page, toujours, d'abord le début du texte. Ça vous fait entrer dans le texte aussi par l'écrit. Les textes, normalement, sont plus longs de ce que vous voyez. Et en bas, il y a la référence. Donc là, je vais commencer avec un texte qui s'appelle « Assis dans un tableau pointilliste » tiré donc d'ancrage, page 32. « Des centaines de milliers de petites touches, vertes, lumineuses, vivantes et vibrantes, tout autour de moi, se détachant nettement de l'arrière-plan sombre, des conifères et bosquets qui longent le mur du père Lachaise. Et des troncs verts foncés, des tilleuls qui les portent. Chaque touche est différente. Taille et volume de la feuille elle-même, position sur la branche, degré d'ouverture de son pliage qui exprime la présence ou l'absence du soleil. Ciel bleu clair, fraîcheur, nuages blancs qui passent, un mer le chante. La place est en pleine transformation. Toute la partie en ciment, le parking à moto et ce drôle d'aménagement des années 70 ont été cassés et enlevés. Espaces libres pour un véritable jardin. Seules les toilettes publiques subsistent de l'ancien îlot au milieu de la circulation. bleu, rouge, jaune, blanc, jaune, rouge et bleu. Les bandes de couleurs sur l'asphalte, début de la transformation de la place il y a déjà quelques années maintenant, sont de plus en plus effacées. La couleur du goudron réapparaît à travers la peinture. Voilà, donc, c'est ça, ma manière d'écrire. C'est quelque chose de très, quelque part, simple. Ça part de l'expérience même. Après, quand je regarde un peu l'ensemble des textes, vers quoi est-ce que je vais ? Qu'est-ce qui me dirige ? Qu'est-ce qui est un peu le, comment dire, l'horizon de cette écriture ? Je pense qu'on pourrait parler d'une sorte de phénoménologie poétique de l'expérience. Tous mes textes partent quelque part de l'expérience. Mais justement par le fait que j'écris, ce n'est pas l'expérience en direct, parce que ça, c'est pas écrit, c'est juste une expérience de l'expérience que j'essaye d'exprimer par mes mots et qui me donne un profond sentiment d'existence. Et là, pour exemple, vous avez effectivement de nouveau une photo. Et puis, c'est vrai, c'est la photo, je l'avais prise au moment où j'ai écrit ce texte et vous allez le découvrir. Donc là, c'est un texte dans un intervalle. C'est le début. En fait, c'est le premier texte, je crois. Nuit tombe. Nuages de plus en plus sombres devant le ciel, roses et oranges, couleurs des roses du jardin, et bancs de sable, charbon ardent, émergent de l'eau. Au-dessus de moi, le ciel décline la couleur bleue en mille nuances. Pour rejoindre le rose et l'orange au large, d'immenses montagnes éphémères s'élèvent. Le bandeau noir du Cap Ferré se ponctue d'étoiles naissantes. Très loin à gauche, l'océan gronde, noir opaque, d'où une vague de pluie arrivera. Espaces, temps, tranchés, par l'éternel retour du rayon rouge qui tourne, qui tourne le phare de l'herbe. Tout noir, les nuages comme l'eau en dessous, tirés vers le large, le ciel gris-vert foncé, voici la nuit. Voilà, donc ces deux premiers, c'était un peu parler de ma poétique, du cadre de mon écriture, pour arriver finalement à cette phénoménologie poétique de l'expérience. Et alors là, c'est vrai que pour moi, la première chose peut-être qui me parle quand je sors, c'est la plante. La plante, pour moi, c'est... ça résume beaucoup de choses et quelque part, c'est une sorte d'approche holistique presque, c'est-à-dire dans la plante, il y a tout, pour moi, qui correspond à notre vie, début, la fin, etc. Et donc, j'écris souvent, à partir de l'expérience de plantes. Bien sûr, avant tout, les plantes de mon jardin. Comme, par exemple, une plante qui est extrêmement ambiguë, le lierre. Lière. Lière. Liens. Lumière. Entre ciel et terre. Ta guirlande arabesque joue l'équilibriste, gracieusement puissant, collier en petit cœur, dirait-on, bijoux elfiques. raconte la beauté dans l'espace, de feuille en feuille une autre, vert clair et tendre, cœur et lance, atroce, cœur transpercé. et la guirlande devient forteresse, enchaînement, mur et escalade, verre de plus en plus sombre, décor éclaté, tâche noire d'un jardin noyé, cœur lance à l'infini, le même et le différent, devienne un, construit et détruit, début et fin, bourreau et victime, quand tout sera fini, tu seras toujours là. Pour recommencer, pour construire le socle, en plein hiver les fleurs, au printemps les fruits, noirs, éternels festins, des maîtres chanteurs du jardin, grives, merles et fauvettes, cœur sur cœur, se lancent à l'assaut d'elles-mêmes, pour remplir le vide, pour monter plus haut encore, pointe d'Irlande, pointe de lance, elle monte vers le ciel, elle, porteuse du ciel. Alors pour moi, c'est un peu bizarre maintenant, parce que je ne vois personne, je ne sais pas si vous êtes encore là, si c'est long ou pas, alors je continue, dites-moi si jamais, mais Michel, tu me diras, quand tu trouves, c'est bon, parce que c'est vrai, c'est peut-être un peu long, vous me dites, je ne peux pas, c'est difficile, donc je continue. Juste mon micro pour dire, je pense qu'on avait quand même prévu encore peut-être 5-10 minutes de lecture, donc je pense que tu peux aller encore un tout petit moment. C'est mon opinion, et puis voilà, Sandrine a écrit quelque chose, il faut que j'ouvre le chat. Nous sommes là, dit-elle. Magnifique, merci beaucoup Sandrine. C'est bien, comme ça je choisis aussi un peu, donc j'avance un peu plus vite, et j'étais beaucoup dans la nature, parce que c'est vrai, c'est une chose, la nature c'est la base, pour moi, beaucoup de choses, mais la nature n'existe que aussi, parce qu'il y a la culture, et pour moi la culture, c'est d'abord le café, être dans un café, le boire bien sûr, le bon café, mais c'est le lieu, encore pour revenir sur la question tout à l'heure de Michel, pour moi, un des lieux, disons, culturellement le plus important, en tout cas dans le contexte francophone, voire français, voire parisien, c'est clair, c'est le café, et c'est vrai, j'écris beaucoup dans les cafés parisiens, j'en ai plusieurs que j'adore, où j'y vais souvent. Le matin, ma vie commence ici, au foudre, et donc j'ai aussi écrit, évidemment, beaucoup de textes sur les cafés, les bistrots, etc. Et donc là, je reviens sur ancrage, et donc cette place que vous voyez là, c'est vraiment ma place habituelle, au foudre, et c'est vrai, la vie en ville, c'est aussi bien sûr, la vie sociale, ce sont les rencontres, et c'est vrai, ça me manque énormément quand même actuellement, cette absence de rencontres, aussi dans l'anonymat de la grande ville, c'est quelque chose qui me manque, et je sais que prochainement, je dois retourner à Paris, même s'il y a tout ce qu'on veut, quand même. Voilà, la ville, donc, un texte qui s'appelle à ceux qui passent, assis au café des foudres, dans l'angle, je regarde passer les gens du quartier, ils sortent de la bouche du métro, traversent la terrasse du café, continuent leur chemin droit vers la rue Sorbier, ou bien tournent à droite, remontez la rue Orphila. À ce moment-là, ils passent à l'angle du bâtiment, devant la grande baie vitrée, baie vitrée derrière laquelle je suis assis, à une petite table, face à ces visages qui passent. Les regards se croisent, et se multiplient, dans la profusion de miroirs, placés, profondeur des murs, des fenêtres, moment magique de la rencontre anonyme d'une intimité épatante, moment épatant d'une intimité magique. Comment ne pas penser au poème de Baudelaire à une passante ? Ici, ce n'est pas une passante, mais des centaines de passantes et de passants. rares sont celles et ceux que j'arrive à reconnaître. Voilà un petit moment de ville qui me manque beaucoup actuellement. Alors, toute cette écriture, elle me permet aussi à réfléchir sur ma vie, bien sûr, ce que Pavéé a appelé le métier de vivre. Et en fait, l'écriture me permet surtout de mieux connaître les motifs du tapis de ma vie. C'est-à-dire les choses qui reviennent, les ornements, les structures, mais justement qui reviennent, qui sont recurrentes, qui créent un motif, un vrai motif, qui ne sont pas liés au hasard. Et donc, sur ça, j'écris aussi de temps en temps. C'est un peu des textes peut-être un peu plus philosophiques, psychophilosophiques ou quelque chose comme ça. Et là, je vais retrouver un texte que j'ai écrit dans un intervalle. Je le sors comme ça de ce continu dont je vous ai parlé. le regard sur les motifs du tapis de ma vie m'aide à en reconnaître les cycles, les rythmes et les tonalités. Grand geste en amont, matrice de ce qui peut être en aval et de ce qui est maintenant. éternel passage du col des hauteurs. Faites cette vision de la vie, pour moi, ça me montre aussi combien c'est important de vieillir parce qu'au départ, quand on est au début, on ne voit pas les motifs. Pour ça, il faut avoir de la matière de vie. Et c'est la même chose pour l'écriture. L'écriture, le sens de son écriture, on ne peut pas le voir au début. Il faut écrire déjà et lire ce qu'on a écrit pour commencer à comprendre. Parfois, il y a des espèces d'espaces qui me fascinent, mais bon, je vais quand même continuer sur autre chose. Voilà, le bistrot, comme je vous ai dit, c'est un bon et en fait, je m'approche maintenant un peu de la pandémie, de cette phase dans laquelle on est et j'ai dit tout à l'heure, c'est hyper important aussi d'affronter cette phase de vie difficile collectivement et individuellement par l'écriture. Pour moi, ça m'aide vraiment à rester en forme et en en forme positive quelque part, ne pas perdre l'espoir. Et donc, un lieu qui me manque énormément et que j'ai perdu pour le moment parce qu'on ne peut pas aller dans les cafés, c'est effectivement le bistrot, le café. Donc, j'ai écrit un petit texte. Éloge du bistrot. Être assis à une petite table pour écrire, pour observer la vie. Odeur du café noir, manger ensemble, boire ensemble, entre amis, entre étrangers, pacte énigmatique temps immémoriaux, socle de la vie en communauté, bien fragile. Voilà, c'est un texte vraiment important et ça va avec un peu cette idée que l'écriture poétique, elle, est aussi politique. Je pense, un texte comme ça peut-être dire plus que maintes des plumontations. L'écriture aussi, effectivement, c'est une thématique qui me fascine. Écrire sur l'écriture, ça ne suffirait pas pour moi. Beaucoup de, disons, de poètes d'aujourd'hui ou, disons, de la modernité écrivent surtout sur l'écriture. Moi, j'en ai besoin aussi pour être, voire plus clair, mais ça ne me suffit quand même pas. Il faut encore pour autre chose. Mais, et pour aller déjà un peu vers la fin, quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi tu écris, c'est quoi, pourquoi écrire ? Et là, j'ai écrit, en fait, un texte tout au début d'ancrage pour commencer le texte et je m'adresse à vous parce que vous n'êtes pas lecteur-lectrice, vous êtes auditeur-auditrice, mais c'est un peu la même chose. Et donc, j'ai essayé aussi de formuler un peu pourquoi pourquoi et plutôt comment écrire, comment parler, non pas écrire, écrire, c'est déjà un peu la réponse, pardon, au lecteur, à la lectrice, comment parler d'une vie, comment parler du monde ? Nos réalités semblent atomisées, discontinues, simulées sous l'influence d'une médiatisation immédiate mondiale, quête de sens, recherche d'une cohérence existentielle, reliant le social, le monde et soi-même. par l'écriture, par la poésie, une poésie du regard et de l'attention qui prend racine à la fois dans le tout petit, dans le tout grand. j'ai choisi un moment de l'année, je me suis mis à écrire un poème par jour pendant un mois, poème épuisette pour repérer les choses de ma vie, lieu, rencontre, observation, repérer une cohérence éphémère d'un monde d'une vie. Écriture et puis je passerai peut-être au dernier et le dernier j'aimerais bien qu'il soit quand même un peu plus gai, moins sévère et là je vais vous parler d'un texte que j'ai écrit suite à une réunion justement avec d'autres membres du réseau. On était à Marrakech et on a mangé et j'ai écrit ensuite un texte sur la francophonie mais pas politique proprement dit mais plutôt lié à cet acte de manger ensemble dont je parle déjà aussi dans l'autre texte et qui me semble essentiel pour la culture humaine. Donc Ancrage page 11 qui s'appelle et le titre vient aussi d'un collègue c'est lui qui m'a inspiré le titre mon ami Amine Karbouch à Marrakech les mais et les mots lors d'un grand festin des francophonies vivre le monde cousinage par la langue le goût le plaisir et la convivialité chaque plat une histoire une musique un regard taboulé cul chaul bouillon ouara cassoulet ndolé pouding pouding chômeur mafé de bœuf poulet boucané bin au lard tagine d'agneau au coin poids à choux caricole planteur les mélodies des mais se dégustent par les saveurs des mots état d'être multiple forme d'existence en devenir remplir une idée de sensation jouissance réciproque de la compréhension des goûts inconnus voilà donc ça c'était dans ancrage et voilà gastrosophe oui parce qu'il ne s'agit pas seulement de manger bien et en parler il s'agit même de réfléchir d'en faire encore autre chose donc par exemple faire un poème sur manger et boire ça c'est de la gastrosophie et pas seulement de la gastronomie pour expliquer le mot suite à la présentation de Michel voilà donc si vous voulez bien on va se retrouver maintenant et pour échanger encore un peu Victor merci beaucoup tu nous as fait passer un moment assez magique je trouve et quelque chose de très intime dans tout ça c'est peut-être ça le miracle aussi de la poésie c'est c'est parce qu'un espèce de recueillement on se retrouve dans un petit cocon qui ouvre c'est petit c'est à la fois petit et très grand je trouve c'est ça qui est peut-être très paradoxal dans la poésie et très bon en même temps tu nous as présenté là des textes des débuts de textes accompagnés de photos mais il faut peut-être préciser que dans le livre la publication d'Interval qui est donc une édition nantaise qui s'appelle les éditions du petit V du petit véhicule c'est ça oui tout à fait il n'y a pas du tout de photos mais des dessins est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la dessinatrice et le pourquoi de ces dessins dans le recueil oui en fait c'est vrai que mon écriture comment alors est-ce que c'est bien techniquement tout va bien est-ce que j'ai non j'ai pas encore fermé comment je fais alors tu peux peut-être déjà départager ton écran tout simplement on est là en bas de ton oh non c'est en haut pardon ah oui maintenant c'est en haut ah c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé voilà donc à ton partage tu peux c'est ça c'est bon ? non c'est pas bon on voit toujours ton écran c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça normalement tu dois pouvoir départager moi je ne peux pas le faire pour toi malheureusement ah ben voilà c'est bon voilà d'accord parfait oui en fait avant de commencer vraiment à écrire sérieusement à partir de 58 ans j'avais déjà fait des petits livres d'art d'art d'artiste des livres d'artiste avec une amie collègue voisine ici à Bidertal Agnès Fernex et quand j'ai tombé sur un éditeur qui voulait me publier il m'a dit oui mais il faudrait créer un lien entre texte et image donc c'était c'est une contrainte de cet éditeur et bien sûr je me suis tout de suite orienté vers Agnès Fernex-Couchter qui est très 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 grande artiste pour moi parce qu'elle sort aussi en fait elle s'inspire de l'expérience de la nature qu'elle transforme souvent dans des tableaux très abstraits mais qui sont toujours inspirés aussi de l'expérience de la nature ou de la vie quotidienne mais surtout de la nature elle fait de la gravure elle fait des photos elle utilise des photos pour faire des gravures elle fait des tableaux en fait peinture aussi elle fait beaucoup de photographie donc c'est quelqu'un de très riche aussi et voilà on a commencé à faire ancrage ensemble et quand il s'agisse de faire un volume plus grand chez le même éditeur qui s'engage beaucoup beaucoup pour la poésie et pour la peinture et les arts en général ben c'est clair que j'ai demandé de nouveau à Agnès de m'accompagner de nouveau en fait la différence entre photos et entre photos et dessins pour moi je préfère le dessin ou la gravure pour son côté justement plus abstrait qui permet de garder plus c'est moins anecdotique je trouve une photo très vite elle peut tirer le texte faire plus de côté anecdotique mais c'est là où je me suis dit dans une présentation comme on fait ce soir il y a de toute manière un côté plus individuel plus personnel et donc et donc là je trouve ça va très bien je n'avais pas envie de mettre les tableaux de Agnès dans la présentation ça c'est quelque chose à faire quand on lit le livre seul alors je vais quand même me permettre je mets à l'instant pour tout le monde dans le chat le lien vers ton site web parce que tu as un site web et on voit quelques dessins qui sont reproduits sur le site web avec des textes on peut aller lire pour ceux qui n'auraient pas encore découvert ton site voilà je me permets très bien oui merci beaucoup d'ailleurs le site est magnifique parce que c'est aussi c'est Michel qui l'a créé il faut vraiment c'était une création commune il faut dire Victor est arrivé il a dit je veux telle couleur je veux tel dessin je veux je veux oui mais quand même ça fait vraiment plaisir ça a été un acte créatif conjoint surtout moi je vois qu'un site peut devenir vraiment aussi un outil d'expression pour moi ce site maintenant c'est comme un livre c'est à dire que je ne le considère pas comme un outil de communication pub etc de tout le monde ça ne marcherait pas c'est plutôt pour moi une sorte d'autre un autre type de livre et j'adore travailler continuer à travailler avec Michel sur ce livre et qui se transforme tout le temps c'est ça qui est vraiment fascinant alors juste pour la petite histoire on va peut-être quand même raconter le pourquoi des couleurs dans ce site Victor est venu tout au début de la conception de ce site et m'a dit tu connais les peintures j'avoue que j'ai oublié le nom c'est une marque de peinture anglaise de peinture pour peindre des murs à l'intérieur j'avoue que je ne connaissais pas donc je suis allée voir le site j'ai même commandé le petit catalogue de couleurs enfin l'échantillonnier et puis effectivement c'est une marque de peinture qui fait des teintes absolument superbes dans les tons pastels très très subtils et puis donc après je suis allée sur le site et alors là heureusement on voyait bien les couleurs j'ai pu les repiquer avec ces outils qu'on a de petites pipettes où on peut reprendre des couleurs et puis après on a pu choisir ensemble les couleurs j'ai envoyé Victor sur le site en disant maintenant tu choisis les couleurs moi je vais les repiquer comme ça pour ton site donc voilà c'est vraiment inspiré de la décoration d'intérieur ça c'est juste pour la petite histoire il n'y a pas on peut te lire pas seulement dans ta nouvelle publication mais aussi dans une revue francophone en ligne qui s'appelle francopolis et non pas francopolis ici francopolis oui oui et là ce mois-ci il y a donc une publication de choix de texte de Victor dans cette revue qu'on peut trouver il y a aussi le lien sur le site de Victor tu veux aussi nous en dire deux mots là-dessus c'est vrai beaucoup de gens me demandent maintenant mais comment tu as fait pour démarrer parce que tu es carrément vieux et tu démarres vieux avec l'écriture comment est-ce qu'on fait pour quand même se faire connaître et bien c'est vrai ça passe par des personnes et c'est vrai que j'ai rencontré au festival de poésie le plus beau festival de poésie du monde c'est à Sète ça s'appelle Voix vive et c'est toutes les langues dans toutes les langues de la Méditerranée des poètes qui lisent leurs textes et là j'avais rencontré une femme qui était en fait liée à l'éditeur aussi elle elle vient de Freiburg en Brisco donc une voisine d'ici en Forêt Noire et elle elle m'a fait connaître plusieurs éditeurs des revues poétiques et entre autres aussi celle-là la francopolis et moi je l'adore et ça vaut vraiment la peine d'aller voir parce qu'il est gratuit et vous pouvez aller voir et lire des textes et ce sont des francophones donc je crois au départ c'était un Belge un Québécois une Québécoise et un Marocain qui ont commencé et puis maintenant c'est un grand événement et il y a tous les trois mois je crois il y a un numéro qui sort c'est seulement en ligne et c'est bien sûr moi je préfère aussi les textes imprimer des bouquins mais là j'ai commencé à prendre goût à aller feuilleter à aller voir à lire des textes et puis après c'est fini parce qu'on ne peut pas l'imprimer tel quel bien sûr on peut les copier et les imprimer mais ce n'est pas le sens c'est très vivant et moi j'aime beaucoup francophonie je vous ai aussi mis le lien directement sur le dossier de Victor j'ai aussi mis dans le chat pour ceux qui sont là parfait j'ai reçu Sous-titrage FR ?